Je suis pour un rassemblement des forces de gauche, communistes, écologistes et véritablement socialistes. Malheureusement, les négociations entre le PCF et la France Insoumise n'ont pas abouti. J'ai fait campagne et j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Ma candidature n'a pas été retenue par le Comité électoral national de la France Insoumise. Ils m'ont préféré une jeune candidate qui n'a certainement pas mon expertise économique pour faire face à un possible gouvernement de centre-droit. Je pense que c'est une erreur. Quoi qu'il en soit, il me semble que la maturité, l'expérience de la vie et une profonde culture sont primordiales pour assumer pleinement le mandat de député. C'est donc en homme libre, insoumis et écologiste de conviction que je me présente pour être votre représentant à l'Assemblée nationale. En tant que citoyen, mon souhait le plus cher est de partager avec l'ensemble des Français un projet pour la France, développé et affiné depuis de nombreuses années par l'association Fraternité Citoyenne. Ce projet, et vous pouvez le trouver sur Internet, c'est le plaidoyer pour un nouveau projet socialiste. Par votre vote, en fait, c'est un peu un parrainage citoyen que vous m'accorderez. Car si je deviens député en 2017, j'aurai d'autant plus de chances d'être candidat aux élections présidentielles en 2022. Votre soutien est donc tant plus indispensable que je ne bénéficierai pas, bien sûr, de celui de l'oligarchie financière et de leurs médias aux ordres, comme a obtenu Emmanuel Macron par exemple. En accord avec Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il faut qu'il dégage. Je parle de l'oligarchie qui détiennent les banques et les médias. Je ne crois pas par exemple à la sacro-sainte économie de marché, ni à sa science économique. Je crois qu'il y a des questions importantes qui ne sont jamais abordées dans les médias. C'est-à-dire comment fonctionne le système monétaire à réserve fonctionnaire ? Qui contrôle la création monétaire ? Quelle est la philosophie politique de ceux qui en contrôlent l'émission ? Le système monétaire actuel est une privatisation de la création monétaire au béveniste fils de la sphère financière. Je vous invite à consulter les ouvrages, les documents en ligne et les dizaines d'articles que j'ai publiés, dont un a été lu par plus de 100 000 personnes, pour mieux appréhender les implications de cette colossale mystification. La monnaie, comme l'air ou l'eau, ne peut être qu'un bien public. Il y a une solution alternative, c'est la monnaie pleine ou le 100% monnaie, contre la solution développée par les banquiers, l'escroquerie monétaire actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada